Jamaïka. Au XVIIe siècle, le gouverneur de la Jamaïque est un ancien pirate qui organise des courses de navires autour de l'île pour désigner le plus grand pirate. Dans Jamaïka, chaque joueur prend son navire pour incarner un célèbre pirate et faire le tour de la grande île de la Jamaïque. Tout le monde pioche des cartes à sa couleur et un des joueurs capitaine lance les dés. Il décide comment les placer dans la boussole et tous les pirates choisissent secrètement une de leurs cartes pour effectuer deux actions. Une le matin et une le soir en fonction des dés. Profitez du soleil pour avancer votre bateau ou des tempêtes pour reculer. Arrêtez-vous au dock pour charger vos cales de nourriture ou de poudre à canon. Découvrez des cachettes pour remplir vos cales d'or ou des repères de pirates pour piocher des trésors, qu'ils soient fabuleux ou maudits ou même des objets incroyables. Si vous vous arrêtez en mer, il faudra nourrir votre équipage. Mais si vous vous arrêtez au port, il faudra payer le droit d'y stationner. Quand vous croisez le chemin d'un adversaire, faites parler la poudre, puis lancez le dé de combat. Si vous gagnez, vous pourrez voler le contenu d'une cale, mais si vous perdez, c'est vous qui vous ferez voler. On peut même refourguer ses trésors maudits. Quand un navire a fait le tour de l'île, c'est la fin de la course. Le pirate le plus riche et encore vivant à la fin de la partie remporte la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada